– Alors on va reparler de l'affaire Ferrand avec cette première question. L'AV plus blanc que blanc, c'est possible, mais un trou blanchir ne risque-t-il pas de tuer élus financiers et médias ? Fabrice Lhomme. – Oui, c'est sûr que c'est un risque, il faut le reconnaître. La transparence totale n'est pas souhaitable. Il y a des domaines, par exemple, qui relèvent de la vie privée, qui doivent rester comme tels. Et par ailleurs, il ne faut pas confondre illégalité et choses discutables moralement, même si on peut parler des deux, mais il faut bien faire le distinguo. Donc c'est vrai que je dirais que chacun a des responsabilités à prendre, les politiques d'abord, parce qu'ils sont représentants du peuple, mais les médias aussi doivent faire aussi leur examen de conscience régulièrement et savoir jusqu'où on peut aller, même si la frontière entre ce qu'on peut publier ou ne pas publier, ce qui est moralement contestable, juridiquement attaquable, honnêtement elle est assez floue, il faut faire au cas par cas. Mais en ayant toujours quand même ce sens des responsabilités qui fait qu'effectivement il ne faudrait pas donner le sentiment à un moment aux Français que tous les hommes politiques, tous les responsables publics sont tous dépourris, parce que c'est faux. Les députés et sénateurs seront-ils toujours aussi nombreux ? Pour réduire leur nombre, faut-il passer par le Conseil constitutionnel ? Il faudra en tout cas passer par une révision constitutionnelle plus tard qui était annoncée dans la campagne de Macron et qui a prévu en effet de réduire sensiblement le nombre des parlementaires. Mais ça, ça sera pour un peu plus tard. – Richard Ferrand, fait-il encore l'unanimité dans sa circonscription ? Va-t-il être réélu sans problème ? Alice Bouillaguet ? – Pour l'instant, il y a effectivement, la population locale se pose des questions. Il avait été relativement confortablement élu la dernière fois. Il n'est pas en tout cas à cette heure-là donné perdant aujourd'hui. – Le projet sur la confiance dans la vie démocratique présenté par François Bayrou cette semaine prévoit-il la création d'un statut pour les assistants parlementaires ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça au moment de l'affaire Fillon. Est-ce que c'est prévu ? – Je ne crois pas, je ne crois pas que ce soit aussi clair que ça. – Je pense que c'est laissé au règlement des assemblées. – Je pense que c'est les assemblées, c'est voilà. – Et c'est d'ailleurs une des limites de ce projet, c'est de dire aux assemblées de fixer leur règlement parce qu'on le disait par le passé, quand elles s'autorégulaient, elles ne se régulaient pas vraiment. – À combien s'élève la réserve parlementaire et par quel système va-t-elle être remplacée ? – Elle s'élève donc à 130 000 euros par an et par député, 260 000 pour les présidents de commissions, 520 000 pour les présidents des assemblées. Elle va être remplacée par un fonds de soutien au territoire dont nous ne savons pas encore grand-chose, mais qui est censée, lui, être contrôlée et qui ne sera pas gérée par chacun des députés. Quel serait le but de la Banque de la Démocratie ? – Ça, c'est pas mal, je pense. – Alors c'est quoi ? Expliquez-nous. – De prêter de l'argent à des partis, à ceux qui effectivement n'ont pas parfois la possibilité d'emprunter. Je pense que François Bayrou, lui, à un moment, a eu aussi des difficultés financières. – Le Front National. – Oui, le Front National. Et que cette idée lui n'est à cœur, effectivement, et c'est pour ça que le Front National finalement ne critique trop ce projet de loi. C'est que là aussi, c'est la difficulté récurrente du Front National à trouver des fonds pour mener campagne. – Avec cette loi de moralisation, sera-t-on au niveau des pays d'Europe du Nord ? Où restera-t-il encore du chemin à faire ? – Les pays d'Europe du Nord, ils ont franchi un peu la frontière que nous disait Fabrice tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment de la moralisation. Il faut qu'on sache tout, y compris sur ce qu'on touche dans sa vie privée et professionnelle. Vous vous rendez compte qu'en Suède, vous pouvez acheter un petit bouquin qui vous donne, sur chacun de vos voisins de votre rue, combien ils payent de loyers, combien ils payent d'impôts, quel est leur salaire. Voilà, il y a une espèce d'habitude de mettre sur la table tout ce qui concerne les personnes et leur manière de vivre. Alors non, on n'ira pas aussi loin que les pays comme ça. Et moi aussi, je m'en réjouis plutôt. Laissons à la vie privée la morale de la vie privée et ce qui va avec. – C'est toujours logique de s'inspirer des pays dont on a le sentiment qu'ils sont en avance sur certains points, notamment sur celui de la transparence. Ça me paraît légitime. Mais en même temps, il faut aussi accepter, partir du postulat, qu'il y a aussi des mentalités, il y a des cultures qui sont différentes. Et la France, ce n'est pas la Suède. Et la France, ce n'est pas non plus l'Italie. C'est vrai qu'on est entre les deux. On est quand même plutôt de mœurs latines, on va dire. Mais ça veut dire quoi ? C'est qu'à un moment, il y a des choses qui ne sont pas admissibles, même par une opinion publique qui demande toujours plus de probité, etc. C'est vrai. Mais je pense qu'on ne pourra pas aller aussi loin que certains pays scandinaves. – L'abstention aux législatives, donc dimanche prochain, le premier tour, on le rappelle, s'annonce très forte. N'est-ce pas un signe de désaveu à l'égard du nouveau président ? – Je pense que c'est surtout un signe de désaveu à l'égard des formations qui ne sont pas capables de convaincre leurs traditionnels électeurs de se rendre aux urnes. On a constaté, je parle sous le contrôle de Roland, mais la dernière législative, elle était en dessous de 60% de mobilisation. Il y a un coup, on se disait tout à l'heure, une gueule de bois chez les perdants. Vous faites moins envie et donc vous avez du mal à mobiliser votre camp. En plus, le programme, il faut qu'il fasse envie. Ce n'est pas le cas de la droite, ce n'est pas le cas du PS. Les Mélenchonis sont un peu plus motivés pour défendre leur programme, mais ça ne suffira pas à inverser la tendance. – La moralisation de la vie politique était vraiment la priorité des Français, quid du chômage, du terrorisme, de l'éducation ? Ce n'est pas complètement faux, ça ? – Non, mais c'est vrai. Cela dit, les Français sont plus attentifs que jamais à ces questions de transparence et de contrôle. On a longtemps dit que ça faisait partie du folklore politique français et que les Français réalisaient des corrompus. Tout de même, là, si vous prenez la dernière campagne présidentielle, M. Fillon, Mme Le Pen ont perdu chacun une dizaine de points de sondage par rapport à leur point d'État dès le départ. Et pour chacun, moi, en faisant le tri, je compte qu'il y a à peu près, pour chacun d'entre eux, 4 points sur 10 qu'ils ont perdu sur les affaires, les concernant ou concernant leur parti. Ça veut dire qu'il y a quand même près de 3 millions de Français qui ont changé de vote pour sanctionner ce qu'ils pensaient être des comportements anormaux, inacceptables. Donc, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est bien sûr l'emploi et les autres priorités, c'est l'avenir des enfants, donc l'éducation. Bien sûr, et on va y venir, il y a beaucoup de réformes prévues dans le programme Macron là-dessus. Mais comme ça, c'était d'une certaine façon le plus facile à mettre la table sur tout de suite et qu'on sortait d'une période électorale où ça avait été amplement débattu, ça faisait partie des promesses de campagne de commencer comme ça. La loi Bayrou permettra-t-elle d'éviter toute corruption ? Vous avez dit tout à l'heure que certaines affaires n'auraient pas pu être évitées. Oui, oui, absolument. Je pense que ça n'évitera pas les malversations. Et je vous dis même, il peut y avoir à un moment un effet pervers qui ferait qu'à force d'interdire beaucoup de choses et de réprimer beaucoup, sans doute pour des raisons légitimes, on peut donner le sentiment qu'il y a encore plus de gens qui se comportent mal, alors que c'est simplement qu'on va mieux les détecter. Vous savez, il y a un code pénal, ça n'empêche pas les crimes et délits. Y a-t-il beaucoup de députés concernés par les conflits d'intérêts et parmi les autres élus ? Oui, ils sont nombreux. Encore une fois, les conflits d'intérêts, ils existent dans la vie de chacun. Vous en avez, Bruce, on en a tous autour de la table, entre intérêts professionnels, privés. Après, c'est la façon dont on les gère, dont on les régule et dont on les annonce. Et donc là, la modification essentielle de la loi Bayrou, c'est la forcer à les afficher et puis se déporter en cas de vote. Et il y a encore plus de contrôle sur les élus qui n'exercent pas un métier, mais un mandat. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Dans un instant, un Elisabeth Lemoyne pour ses l'hebdos. Demain, ne manquez pas ses politiques avec Karim Rissouli dès 18h35. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h45 pour ses polémiques, avec un débat où on reparlera de moralisation de la vie politique. Y a-t-il une dictature de la transparence ? Avec notamment l'ancien magistrat Georges Fenech, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi et Elis Van Beneden de l'association Anticor. Très bonne soirée sur France 5, lundi, retour de Caroline Roux. Sous-titrage ST' 501